Je reçois un message d'un pote à moi qui me dit Laoni allume ton pc, va regarder l'interview de Booba Et là en allumant mon pc, j'étais mort Je me suis rendu compte à quel point l'homme pouvait être mythomane Ecoutez bien l'histoire J'étais dans mon building, parce qu'on habite dans le même building moi et Booba On s'est croisé en voiture, il a fait demi-tour et il est venu me voir Il a baissé sa vitrine, il m'a dit C'est moi qui lui ai dit, viens on sort dehors Il me dit ok, il va, il m'attend devant Ensuite moi, je vais le rejoindre devant Et c'est moi encore qui lui dit, c'est quoi ces histoires de clash Et c'est là que lui commence à s'emporter Il me dit, comment ça ces histoires de clash C'est toi qui m'envoie des pics sur des morceaux Tu me clash Je lui ai dit, écoute Booba, ce clash n'était pas pour toi C'était juste une punchline dans une chanson C'est une longue histoire, c'était pas pour toi Et il me dit, si tout le monde sait que c'est pour moi, nanana, toute mon équipe me le dit Je lui ai dit, écoute Booba, ce clash n'était pas pour toi Et il me dit, alors pourquoi t'as pas démenti ? Je lui ai dit, écoute, quand j'allais avoir des interviews Pour la sortie de mon disque Quand on m'aurait posé la question et on me l'aurait posé Je lui ai dit, écoute, moi j'ai rien contre Booba Pourquoi est-ce que je vais aller le piquer ? Pourquoi est-ce que je vais aller clasher ? Il m'a rien fait Il me dit, ouais, mais t'aurais pu T'aurais pu dire ça sur Twitter pour démentir Je lui ai dit, écoute, moi j'ai pas le temps de De me prendre la tête avec des Twitter comme ça Ensuite, il me dit, de toute façon, moi j'aime pas ton comportement J'aime pas ta manière de te mélanger J'aime pas, nanana Et moi, je savais qu'il disait tout ça derrière moi Depuis 6 ans Ça fait 6 ans qu'il parle derrière moi Qu'il dit ça à différentes personnes, mais on y reviendra Et là, déjà, j'étais un peu content qu'il se livre un petit peu Parce que, pour une fois dans sa vie Il prenait un peu ses couilles Et il me disait des choses Et moi, je les savais déjà, ces choses Donc je lui ai dit, mot pour mot Depuis toutes ces années On se croise tous les jours Pourquoi t'es jamais venu me dire Tout ce que tu dis dans mon dos ? On se connait pourtant Et là, il me dit, on se connait pas T'es pas de ma team Tu manges à tous les râteliers Moi, j'aime pas les trucs comme ça Je commence à lui dire Mon frère, c'est rien ça Mon frère, si t'as quelque chose à me dire, tu me le dis Ensuite, il me dit Ouais, mais de toute façon, tu sais quoi ? Moi et toi, on se parle plus On se serre plus la main Comme un gamin de 8 ans Un petit con Un moins que rien On se serre plus la main On se dit plus bonjour On se calcule plus Voilà, toi et moi, c'est comme ça Je lui ai dit, ok Je suis rentré chez moi, tranquille Et je me suis dit, putain C'est vraiment un moins que rien Hassel Il a parlé de De moi à l'ancienne Il a dit, ouais, il était mieux avant Ou quoi, nanana Et là, j'ai halluciné J'ai eu peur Je me suis dit, comment est-ce qu'on peut être Un mytho et un moins que rien Et surtout, comment peut-on être amnésique à ce moment-là De l'amnésie La première fois de ma vie Où j'ai rencontré Booba C'était à Bois d'Arcy Il chantait par les fenêtres Je l'ai vu de mes propres yeux Karim Kalimet l'a fait chanter par la fenêtre Momo Larche en était moins Il cherchait la protection de Papou Là, je sors les vrais noms Même lui, dans ce passé Il doit se dire, mais comment il peut Tu étais une victime Booba était une victime à Bois d'Arcy Une victime Des fois, il simulait Il ne voulait pas sortir en promenade Et ça, je jure devant Dieu Que c'est vrai C'était une victime A l'époque, j'étais à Bois d'Arcy Pour cambriolage, séquestration Vol en réunion On était huit à tomber On était des vrais mecs du terre-terre On n'en avait rien à battre On faisait nos conneries On se retrouvait en prison Parce qu'on n'avait pas le choix Booba fait exprès de se retrouver en prison Parce que tu ne peux pas faire un taxi basket Tu ne peux pas Et te retrouver en prison à Bois d'Arcy Pour un an ou je ne sais pas quoi Hassoul J'ai flairé un peu le truc En vrai, depuis longtemps j'ai flairé Mais j'aimais bien Booba Parce qu'il rappait bien C'était Booba de lunatique C'était Arrakis Mais il m'a vraiment déçu Parce que quand on est rentré à Bois d'Arcy En 98 On est tous ressortis en homme On est rentré comme des bonhommes On est ressortis comme des bonhommes Mais l'image que Booba a laissé à Bois d'Arcy C'est à vous de juger Mais en tout cas J'ai vu Il rappait par les fenêtres Il rappait par les fenêtres Alors concernant Paname Boss Tu dis aussi dans une autre interview Que les personnes qui étaient dans Paname Boss Ce ne sont pas les boss Ce ne sont pas les vrais boss En faisant Paname Boss déjà J'ai glorifié Paname Notre ville A Paname on est les boss Donc je ne peux pas ramener aussi Tous les rappeurs et tout Mais j'en ai ramené une bonne partie De toute façon c'était la première fois Que tu vois autant de rappeurs Qui sont réunis sur un même morceau Que ce soit les rappeurs ou les guests Mais la chose qui m'a choqué C'est qu'il a dit Que dans le clip Paname Boss Il n'y avait pas les boss Tu prends des mecs comme Debalde Neck Ménage à Trois Tu prends des mecs comme Arsenic Secteur A Jackie Piliers du rap français Tu prends des mecs comme Besta Flex Comme Sage Pouette de la rue Comme Mac Tire Des mecs qui ont porté le hip hop Des mecs qui ont fait en sorte Que le rap existe aujourd'hui Quand tu te permets de dire Que ces personnes là Ne sont pas les boss de Paname C'est que tu as un problème Mais ce qui m'a choqué C'est quand il a dit ça En parlant aussi de Roca Petit cours d'histoire Pour les personnes Qui ne connaissent pas Roca Roca faisait partie du groupe La Clica Avec Daji Lortzi Et toute leur équipe Respect à eux Mais Booba a commencé dans le hip hop En tant que danseur Tu étais danseur Tu faisais du smurf Pour La Clica Ensuite un peu plus tard Ils t'ont donné ta chance Et ils ont fait en sorte Qu'aujourd'hui Tu sois Booba Et aujourd'hui 10 ans après Avec le succès Avec la renommée Comment est-ce que cette personne minable Peut se permettre d'émettre une critique Sur les personnes qui ont fait en sorte Qu'il soit là où il est aujourd'hui Comment ? Comment est-ce que tu peux te comporter comme ça ? Et toi aussi T'en as parlé Il y avait Zoxy aussi Je peux parler de Zoxy C'est Zoxy aussi Qui a mis les gens de Boulogne En 15 ans de carrière Booba fait croquer qui ? Booba produit qui ? Booba mis qui en avant ? Ne comparez jamais Booba à moi Jamais En même pas 6-7 ans de carrière Parce que quand je suis arrivé dans le game Ils étaient déjà à 2-3 albums Regardez qui j'ai mis en avant J'ai mis MAS J'ai mis Sultan J'ai mis Fababi J'ai mis Canardo J'ai mis Green J'ai mis mes couilles sur la table Quand je fais une mixtape Capitale du crime 3 Capitale du crime 2 Capitale du crime 1 J'invite toujours tous les petits rappeurs De la nouvelle génération Et je fais des clips avec eux Je les mets en avant Je n'ai pas peur de partager mon image avec eux Parce que Dieu m'a donné Je redistribue Mais ça c'est encore C'est un truc C'est quand tu as grandi Dans la street Que tu connais ce genre de choses Mais comme encore une fois On n'est pas du même milieu Milieu social Et ben Et ben moi et ce moins que rien On n'a pas la même vision de la vie On n'a pas cette même vision Cette notion de partage Dieu te donne Tu redistribues Bref Quand je suis sorti de prison Clément m'a présenté Booba Et tellement que Booba était fort à l'époque C'était le Booba de lunatique Et ben Son rap m'a fait oublier Que c'était une victime Alors on a commencé A se parler un petit peu Donc moi j'ai fait mes mixtapes J'ai fait mon album Bourré au son Et ensuite j'ai fait l'album Aller-retour Où j'ai invité Booba Et récemment J'ai vu dans une interview Il me critiquait Ouais tu sors d'un concours Max 209 Mais quand il est venu poser Sur l'album Et qu'on a fait le morceau Restant chien Ça ne le dérangeait pas De poser sur Sur un mec Qui sort d'un concours De Skyrock Et une dernière chose Pour en revenir aussi A Skyrock Et à Max 209 C'est que moi Quand j'ai fait Max 209 J'avais déjà mon premier Maxi J'avance Et je cherchais un deal Pour sortir mon album Avec mes frères Il y avait Hostile Qui était chaud Il y avait Sony Qui était chaud Quand Clément m'a appelé Il m'a dit La foule il y a un concours Et toi à Skyrock Tu peux aller sur Sky Mais j'ai été direct Je suis un mec de trap moi Je vois une porte qui s'ouvre N'importe quelle radio Je fonce Et puis Et puis donc à l'époque On se parlait On était potes Moi et Booba Donc Comme mes albums Ne fonctionnaient pas Tant que mes albums Ne fonctionnaient pas J'ai toujours été potes Avec Booba Bourré au son N'a pas fonctionné C'était mon pote Aller retour N'a pas fonctionné C'était mon pote Quand j'ai sorti Mes repères Et que lui Il a sorti 0-9 Et que 0-9 A fait un flop C'est là que les choses Elles ont commencé A se gâter Entre moi et lui Mais les gens ne le savaient pas Parce que moi J'aime pas faire des vies aux gens Et j'ai jamais parlé Derrière Booba Donc Personne n'était au courant Ce que je suis en train De vous raconter Vous le découvrez En même temps Que tous mes amis En même temps Que tous les gens Qui m'entourent Et en même temps Que toute son équipe aussi Quand j'ai Fait Mes repères Et que ça a marché Et qu'il a fait 0-9 Et que c'était un flop Il s'est senti ridicule Et un jour Je l'ai appelé Et j'étais tout content De faire mon premier Olympia Et je l'ai appelé Je lui ai dit Booba viens Je t'invite à mon Olympia Je suis trop content C'est mon premier Olympia Et il m'a dit Non laisse tomber Je ne suis pas chaud De toute façon Je ne serai pas là Mais j'ai senti bizarre Dans sa voix J'ai appelé Clément Je lui ai dit Ce n'est pas ce qu'il est de Booba Pourquoi il en dirait Il était vénère Il était un peu froid Et il me dit Ouais je l'ai eu au tel Il y a quelques jours En fait il te fait un peu la tête Je lui dis pourquoi Il me dit Parce que tu t'es mélangé Avec Soprano et Sefio Et quand je vois aujourd'hui Six ans plus tard Aller faire des clips Dans la ville de Sefio Traîner avec des mecs De la ville de Sefio Je suis sidéré Autre chose encore Ce qui m'a fait le plus rire C'est qu'il m'a dit Tu te mélanges trop Avec Soprano et Sefio Et qu'il y a quelques temps après J'allume ma télé Je le vois en train de faire un clip Avec Tony Parker J'ai dit c'est quoi ce délire ? J'ai dit on a du chemin Entre le crimpé et Tony Parker Ensuite Quand je l'ai vu quitter Son équipe 45 scientifiques Je me suis dit Il y a un problème Un peu plus tard J'ai su pourquoi Pourquoi il les avait quittés Il les a quittés Parce qu'il voulait Passer sur Sky Il voulait avoir des planètes rap Aujourd'hui tu le vois Critiquer planète rap Sucez, sucez, faites des planètes rap Quand je le vois Critiquer Fred de Sky Alors Que Fred de Sky Était le premier A passer les sons de Booba Sur Skyrock Je me dis que c'est vraiment Un lâche Et un moins que rien Surtout qu'il connait La route de Skyrock Donc s'il a des choses à dire Qu'il aille les dire à Fred Au lieu de faire des t-shirts Sur lui Des trucs de bouffons Des trucs de lâches S'il a un problème avec Fred Qu'il aille lui dire Après mes repères Les problèmes Internes Dont il parle Parce que moi j'avais aucun problème Avec lui Ils ont commencé Il a appelé Donc Comme il a vu Que je commençais à prendre du poids Et que lui Il était en déclin Ça lui a fait peur Donc il a commencé A essayer Je dis bien Essayer De me boycotter Rageux comme il est Ça a commencé par qui ? Ça a commencé par StreetFab Il a appelé StreetFab Ose Il lui a dit Ouais En ce moment Tu te mélanges trop Arrête de faire des prods Pour la fouine Des trucs comme ça Ose il lui a dit Parce que c'est un bonhomme Il lui a dit Ecoute si t'as un problème Avec la fouine Va lui dire en face Parce que en ce qui me concerne Il m'a jamais parlé De toi en mal Bouba s'est senti carnat Il commençait à bégayer au téléphone Il lui a dit Ah ouais tu le prends comme ça L'autre il a dit Bien sûr je le prends comme ça Il était même prêt A faire enlever ses prods De autopsie Des trucs comme ça Après il a raccroché avec lui Il a coupé court avec lui Ils ne sont plus reparlés Il a appelé OneShot Un autre de StreetFab Il lui a dit Ouais Allume ton ordinateur Tape FouiniStory Et regarde à la 8ème minute Comment la fouine Il se ridiculise Sur FouiniStory Donc Si j'ai bien compris Bouba Suis FouiniStory Donc si j'ai bien compris Bouba Tape mon nom sur internet FouiniStory la fouine Il prend son temps Comme un gamin du 8 ans Bon je dirais pas Qu'il est fan de moi Mais Bon Hassol à vous juger En tout cas il va taper la fouine Moi sachez un truc C'est que jamais de ma vie J'ai tapé Bouba sur internet Jamais Tu sais Ces clips vous savez Je les ai jamais vus Des fois je tombe dessus à la télé Et je laisse Parce que je suis pas un rageux Ses albums Depuis 0.9 J'ai pas écouté un album de lui Il a essayé de nous boycotter Par tous les moyens Et donc Après avoir essayé de me boycotter Avec Clément Avec Oz Avec OneShot Avec Macari Avec Le mec A même essayé de boycotter Mes artistes Parce que Fababy Il l'avait posé sur Autopsie Volume 4 Lorsqu'il a appris Qu'il était sur Capital du Crime 3 Il l'a retiré Niet de Autopsie 4 C'est juste pour vous montrer A quel point ce mec là N'a pas la notion du partage Pour en revenir aussi A ce qu'il dit sur la vidéo Mais il y a une chose Que je comprends pas C'est que mec En ce moment T'es en clash Avec plein de personnes Il y a même des mecs Qui t'ont dit Nique ta mère Sur une chanson Tu vois Qu'on me pardonne le mot Moi j'oserais jamais Traiter la mère à quelqu'un Mais il y a même des mecs Qui te disent Nique ta mère Il y a des gens Qui te clash Qui citent ton nom Mais le mec Il vient s'en prendre à fouini Donc je me suis demandé Pourquoi Mais quand tu vois Quand je mets une vidéo Qui a fait des millions de vues En un week-end Il veut surfer Sur ce buzz Quand je vois Que les gens T'insultent Pendant 3 minutes Et que toi Pour un pic Que t'as pris pour toi Et qui n'était même pas pour toi Tu me mentionnes Dans tes vidéos Officielles Je me dis vraiment Que t'es un bouffon Pour finir mec Il ne sera jamais Le boss Booba Jamais Quand j'ai rencontré Booba Pour moi C'était un grand 10 ans plus tard Je veux pas dire Mais J'ai l'impression J'ai l'impression Que c'est comme mon petit Il me suit sur Twitter Il me suit dans Mes fouini stories Il me suit dans Mes aventures J'ai l'impression Que c'est un petit Et il n'a pas du tout Un comportement de boss Produis des artistes Montes un label Fais tes preuves Sur le terrain Surtout Et surtout Muris Muris Parce que Le mec a 35 ans Quand même 35 ans Et ce que je tenais A dire aussi C'est que moi J'ai aucune haine Envers Booba Aucune jalousie Moi et Booba On habite dans le même immeuble A Miami On se voit tout le temps Et puis on se calcule pas On se serre la main Bonjour au revoir Et moi ce que je vous dis Ça vient du coeur Quand on était en train De parler Moi et Booba A Miami Et qu'il me disait Ces vérités A deux francs Je me disais Moi La seule chose A laquelle je pensais Je me disais Mais Pourquoi est-ce que On se serre pas les coudes Pourquoi tu viens pas Me demander du sel Pourquoi je viens pas Te demander du sucre On vient de loin non On a connu la misère On a connu le terre-terre Aujourd'hui Alhamdoulilah On est à Miami On a des valets de parking On a des belles voitures Et c'est pas fini Tous les jours J'entends des nouvelles choses Sur ce mec là Il parle derrière moi Il parle derrière moi Il parle derrière moi Et quand il me croise Dans l'immeuble Il me serre la main Comme si de rien n'était Tranquille Le mec Il est parti dire Au mec de son label Il y a des compositeurs Aussi français Et il y a des mecs Qu'on a en commun De source sûre Il parle dire A son équipe aussi La fouine me copie Ça y est Je suis venu habiter à Miami Lui aussi vient habiter à Miami Je viens habiter Dans cet immeuble là Alors lui aussi Il vient habiter Dans cet immeuble là Mais sachez tous une chose La plus grosse différence Qu'il y a entre moi Et Booba C'est que Booba Ça fait 4 ans Qu'il habite Dans notre immeuble Mais il est locataire Fouini est propriétaire Quand je suis arrivé à Miami J'ai acheté mon appart de cash Et lui il louait Depuis 4 ans Quand les gens sont venus Lui dire ça Il voulait mourir De jalousie Et maintenant Il veut essayer De s'acheter un appartement Mais bon ça c'est ses problèmes Si je lui montre l'exemple C'est bien Alhamdoulah Et puis Ce qu'il ne faut pas oublier aussi C'est que Quand tu es un mec De la rue Quand tu rappes Avec ton coeur Quand tu as connu Les restos du coeur Quand tu as connu Les allocations familiales Les APL Quand tu as connu Les expulsions Quand tu as connu Les huissiers La première chose Que tu fais Quand tu gagnes de l'argent Tu sécurises un appartement Tu t'achètes un appartement Et tu te dis dans ta tête Je ne veux plus jamais revivre ça Parce que c'est horrible De se faire expulser Aujourd'hui Si je fais cette interview Comme ça C'est parce que Mes grands M'ont contenu Ils m'ont dit Laouni Calme toi Tu vas faire les choses Dans les règles Il a voulu faire une vidéo Tu vas faire une vidéo Parce que moi A la base Dans ma tête Je voulais aller faire Des trucs de fou Et je sais Que je n'aurais plus jamais Revu ma fille Je sais où Je me serais retrouvé A cause de tes conneries A cause de ces conneries Mais heureusement Que Alhamdoulah Que par la grâce de Dieu J'ai des gens Autour de moi Qui me parlent Et qui veulent mon bien Sinon Je te jure Je vous jure Devant Dieu Moi je n'aurais pas Laissé passer ça Comme ça J'ai aucune haine Contre Booba Aucune jalousie Je n'en ai jamais voulu Malgré qu'il parlait Derrière moi Aujourd'hui La seule chose Que je ressens C'est de la déception A faire ce mec Une vraie déception Il ne faut pas oublier Une chose C'est qu'à l'époque Sur le clip Reste ton chien Quand tu allais te faire froisser C'est mes gars Qui ont bougé pour toi Toumani Petcho On a bougé pour toi On s'est froissé pour toi A l'époque Quand il avait des clashes Avec corps Moi je prenais ses patins Médiatiquement Je prenais ses patins Booba C'est quelqu'un Que j'ai toujours apprécié Malgré toutes ces histoires Toutes ces bouffonneries C'est quelqu'un J'ai pris ses patins Quand j'ai pris ses patins Médiatiquement Les grands de mon quartier Et les grands des grands De mon quartier M'ont dit Laoni Arrête de prendre Les patins ce mec là Et je leur ai dit Non les gars C'est un bon Il n'y a pas de problème Ils m'ont dit Arrête Et c'est seulement aujourd'hui Que je me rends compte Écoute toujours les conseils De tes grands J'aurais dû écouter Les conseils de mes grands Ce mec là N'en valait pas la peine J'étais vraiment déçu Mon album qui arrive Le 4 février Il s'appelle Drôle de parcours Et dans cet album Il y a énormément de vérité Drôle de parcours C'est l'histoire de mon parcours Chaque chanson A un message bien particulier Un message bien précis C'est le genre d'album Comme je dis dans cet album Moi j'ai pas une belle plume J'ai juste un putain de vécu Je suis trop haut pour les clashs Sachez-le Je vais vous laisser vous entretuer Vous faire des petites guerres Moi j'ai 30 ans J'ai passé l'âge de ça Quand tu me verras Si t'as quelque chose à me dire Booba Viens me le dire Et on verra si ça va se passer Comme tu le crois Moi en tout cas J'ai plus rien à te dire Et je viendrai pas te voir Le 4 février Il y aura beaucoup de vérité Dans mon album Drôle de parcours Salam alaikum Au revoir tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada